Musique J'avais trouvé très intéressant de faire de la relation entre l'unité intérieure et le consensus pour un travail social. C'est un thème intéressant et je trouve que c'est vraiment important dans le cadre aujourd'hui du travail qui est besoin d'être fait, notamment pour ceux qui militent et qui cherchent à travailler avec d'autres. Et il me semble que nous sommes dans un moment où de plus en plus les gens cherchent à s'unir pour faire les choses. Et puis en réalité ce qui est intéressant c'est d'avoir une expérience de quoi parle-t-on quand on parle d'unité intérieure et de quoi parle-t-on quand on parle de consensus. On s'était rendu compte de ça, c'est que beaucoup de gens font des actions très différenciées. Par exemple des gens pourraient faire un jardin partagé, d'autres pourraient faire une bibliothèque, d'autres pourraient s'occuper de personnes âgées dans leur quartier, d'autres apporter des repas aux migrants, etc. Des réponses qui vont vers les autres avec un fond commun qui est souvent une intention de donner une réponse à ce système qui se déshumanise. Mais le problème là c'est que les gens restent isolés dans leur propre action et ce qu'on voyait c'est qu'il y avait peu de solidarité entre ces différentes personnes parce que chacun restant sur ce thème-là. Et avec bonne foi, faisant les choses de bonne foi, ce n'est pas une critique sur l'action des gens, c'est plutôt un constat, et je pense que pour changer les choses il faut que les bonnes volontés et tous les humanistes ou les gens de sensibilité humaniste se regroupent pour faire quelque chose, c'est urgent en plus. Et ça a été très intéressant parce que d'abord les gens ont commencé à travailler pour définir ce qu'ils appelaient l'unité intérieure chez eux parce que c'est quand même assez personnel l'unité intérieure, c'est subjectif. Souvent les gens parlent de l'unité intérieure en relation avec l'action qu'ils font dans le monde ou l'action qu'ils font envers les gens. Et le régime c'est qu'ils se sentent bien d'avoir fait ces actions-là. Donc le thème de l'unité intérieure peut s'approfondir énormément. Mais toujours ce que j'ai remarqué dans ces échanges c'est que toujours l'unité intérieure est liée à l'action vers le monde et le régime qu'on a de soi-même en faisant ses actions. Et le régime d'être en paix avec soi, être tranquille et bien avec soi. Et pour faire ça c'est qu'il faut avoir, il y a un point qui m'a semblé important dans l'apport, c'est que ceci veut dire qu'il y a une direction commune, une direction d'améliorer la situation des gens ou de changer quelque chose dans le monde. Et ça c'était intéressant de voir ça parce que ça permettait de trouver des accords. Parce que si dans le consensus on ne trouve pas d'accord, souvent c'est que les gens n'ont pas clair pourquoi ils font les choses. Alors ils vont dire oui il y a besoin d'aider les gens, il y a besoin, bien sûr. Mais fondamentalement qu'est-ce qui les anime ? Et c'était intéressant de prendre l'unité intérieure comme point de repère. Ça c'était la première question, c'est comment j'arrive à produire cet état interne d'unité intérieure ? Parce que tout le monde a des registres d'unité intérieure. Tout le monde a ces registres-là, simplement on ne fait pas attention, on ne lui donne pas la valeur que ça mérite. Donc c'est important de redéfinir l'état d'unité intérieure, l'état interne que ça produit et en même temps l'importance de voir comment j'arrive à me produire cet état, qui est en général un accord entre l'action, le sentir et la pensée. Mais ce n'est pas toujours facile. Donc ça c'était un premier travail et je pense que les gens étaient assez contents d'avoir eu cet échange-là, d'autant qu'il y avait des gens nouveaux pour qui le thème était inconnu on pourrait dire. Et ce que je trouvais intéressant c'est d'avoir mis le thème, même pour les gens pour qui c'est inconnu, ça les amène à réfléchir, et moi mon unité intérieure, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était très intéressant ce retour du fait d'avoir mis le thème à discussion. Ça c'était le premier élément du travail. Et le deuxième élément était, qu'est-ce que nous attendons par consensus et comment peut-on trouver le consensus ? Donc là il surgit des exemples assez familiers par exemple, et un exemple assez parlant en disant, voilà une famille qui se réunit et puis ils veulent faire une promenade. Et puis moi, la promenade, je suis un peu fatiguée, je n'ai pas trop envie. Si je reste sur mon intérêt et mon unité, que je n'ai pas envie, je reste avec moi, je suis d'accord. Je ne vais pas faire la chose. Il ne va pas y avoir de consensus pour faire cette promenade. Mais maintenant si je me dis, ah mais pourquoi je suis ici ? Ah oui, c'est parce qu'il y a ma famille, je veux passer un bon moment avec ma famille. Et alors à ce moment-là, je change quelque chose chez moi et je mets le prioritaire sur l'enceinte familiale. Je veux passer un bon moment avec la famille. Et à ce moment-là, je trouve un consensus pour pouvoir faire les choses. Ce n'est pas des concessions au sens où j'abandonne des trucs. C'est que je comprends qu'il y a autre chose de plus, qui ne va pas seulement apporter aux autres, mais qui va m'apporter à moi quand même. Et c'est ça l'intérêt. Et comment je peux arriver à produire ça ? Et donc le travail était de, quelles sont les attitudes que je dois développer pour arriver au consensus ? Et là c'est intéressant parce qu'il y a énormément d'exemples. Et justement, après les gens ont cherché à définir qu'est-ce que le consensus, avec quidipédia ou un dictionnaire, etc. Mais au fond, ça va au-delà de ça. Quel est l'élément commun au fait qu'on se réunisse pour faire quelque chose ? Demain, une association va se trouver à vouloir faire quelque chose, une autre va vouloir faire autre chose. Comment ils peuvent trouver l'élément commun qui fait qu'on peut se solidariser les uns les autres ? Donc il me semble que ça c'était important de faire ce lien. Et la caractéristique de ces éléments-là, c'est que quand j'obtiens le consensus, je me sens aussi en unité antérieure. Parce que je suis aussi en accord et ce qui me révèle un élément différent, c'est que je ne suis pas en unité antérieure seulement pour moi, mais je me sens inclus avec d'autres personnes. C'est-à-dire que d'un seul coup, je prends une dimension différente qui n'est pas moins isolée, qui correspond à la fragmentation du système dans lequel on est, mais je me sens avec d'autres. Je suis en train de construire quelque chose avec d'autres. Ce qui me motive, c'est que je pense qu'on est en train de rentrer dans un moment différent dans la société. Les choses sont en train de changer. Et simplement, il y a des forces très grandes qui vont empêcher, par tendance, ce qui est normal, par conservatisme, que ces nouvelles sensibilités puissent éclore dans le monde. Ils ne vont pas pouvoir le faire, mais ils vont mettre des freins. Entre autres, les freins, c'est que nous-mêmes, des fois, on est pris aussi par le système, avec l'individualisme. Donc si on arrive à dépasser, à comprendre, qu'en faisant des choses avec d'autres, je vais gagner, pas en termes d'objetal des choses, je manque en termes interne. Le consensus produit de l'unité intérieure. Parce que moi, en tant qu'individu, je peux avoir ma pensée, mes sentiments, qui viennent de mon éducation, qui viennent de mon histoire, etc. Et je me sens en accord avec moi-même quand je fais certaines choses. Dès que je le fais avec d'autres, hop, j'ai des difficultés. Le consensus, la magie de... Enfin, moi, ce que je trouve et que j'ai senti, c'est que la magie du consensus, c'est que quand je fais quelque chose avec d'autres, et j'arrive à ce registre, ça me renvoie de l'unité intérieure. Ça m'interroge sur ma propre unité, ça me fait progresser, par rapport à mes croyances, à ce que je crois vrai, mais qui peut être un peu différent. Je m'enrichis des autres parce que j'apporte des choses. En fin de compte, je ne perds rien, je gagne tout. Je gagne. Le consensus nous permet de gagner. Pour cela, il faut avoir l'attitude adéquate. Il faut chercher le consensus. Il faut voir comment je fais pour chercher le consensus. Qu'est-ce que je dois changer chez moi ? Qu'est-ce que l'autre aussi doit changer ? Alors, d'abord, il y a des gens qui m'ont dit que je ne faisais pas le lien entre unité intérieure et consensus. Et oui, beaucoup de gens qui comprennent une unité intérieure, c'est mon truc à moi, c'est ma vie. Mais nous ne sommes pas des gens isolés, nous sommes des êtres sociaux, nous vivons avec d'autres. Et si nous voulons changer les choses, je ne peux pas les changer selon mon point de vue seulement. Je dois les changer avec d'autres, je dois les partager avec d'autres. Et c'est ce qui s'est donné. La méthode est très simple, elle a été très simple, parce que parler, par exemple, d'unité intérieure, on peut avoir la théorie que nous connaissons bien, penser et agir dans la même direction, d'accord, ok, je fais des actions, je pense, je sens dans la même direction, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? C'est-à-dire que chacun a commencé à exprimer comment il fait pour ce registre d'unité intérieure. Alors d'abord, ça permet d'éclaircir des situations, ça a été un échange. Et pour le consensus, c'est pareil. Jusqu'à ce que les gens commencent à se rendre compte que le consensus, ça veut dire changer des choses. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation instable. Comment je fais pour que je maintienne cette unité intérieure et que j'accepte l'autre ? Dans le consensus, il n'y a pas de minorité, par exemple. On tient compte des minorités, parce que les minorités, des fois, apportent des choses. Souvent, on apporte des choses. Donc, moi qui ai raison, comment j'inclus ça ? C'est-à-dire quelles attitudes je dois avoir pour développer ça ? Et vraiment, pour moi, un des registres très clair, c'est que j'ai vraiment ce registre-là, que quand le consensus se donne par échange, quand les individus ont été capables de s'assouplir, d'accepter l'autre, etc., et que le commun est ressorti, l'intérêt commun est ressorti, à ce moment-là, je sentis un accord avec moi-même et avec l'ensemble. Et ça, ça me donne un registre de moi-même dans un ensemble différent. Que dans le quotidien, en général, on a le registre de soi dans le monde, comme si on était isolé. Parce que là, d'un seul coup, il y a les autres aussi. Et ça donne un registre différent de soi. Et une qualité de... Moi, ça m'enrichit. ... ... Sous-titrage ST' 501 ...